coucou à tous contentes de vous retrouver sur une nouvelle vidéo donc pour tout vous dire ça sera sur une recette sur des feuilles de briques voilà souples et croustillantes donc j'ai acheté ceci voilà il y en a x8 et donc j'en avais acheté tout près déjà d'avance comme ceci je trouve ça vraiment très bon mais j'aimerais bien les faire moi même puisque moi ça va être la première fois que je vais réaliser ce genre de recettes donc pour ma part vous voyez c'est ce genre de petites feuilles de briques comme ceci donc comme c'est des grandes on les plie en deux fois donc après libre à vous de plier comme vous le souhaitez vous avez vous avez trois sortes de pliures comme ceci vous pouvez les enrouler les plier comme ceci ou les les enrouler enfin voilà faire comme une petite poche ce qui est sympa aussi donc pour ma part cette recette sera sur des feuilles de briques au jambon voilà alors je mettrais pour ma part j'en ai déjà fait une donc du fromage pour me tomber dans les hamburgers et j'ai pris de la mozzarella donc après vous êtes libre de les faire quand vous souhaitez il y en a qui les font autant il y en a qui les font au poulet quand vous souhaitez donc j'en ai déjà fait une voilà voyez soit vous les faites dans la friteuse ou soit à la poêle donc pour ma part ce sera à la poêle voilà place le tu mets de côté julie donc pour commencer je vais prendre un peu de jambon que je vais mettre voilà dans un petit point comme ceci bon pour ma part c'est la première fois que je fais ce genre de recettes moi l'habitude je les achète tout prête à manger comme ça ou après moi c'est ma façon de faire vous n'êtes pas obligé de le faire comme ceci vous pouvez les faire je vous dis vous les faites comme vous souhaitez avec les ingrédients que vous désirez vous pouvez y mettre de la persilla des aromates enfin de tout ce que vous souhaitez tout ce que vous aimez ensuite on en coule alors on en coule ce qui est pas simple du monde mais très bon on va y arriver voilà il faut bien insister et bien appuyer voilà on fait comme ceci sur le rebord voilà en haut en bas voilà donc après c'est pas si simple bon après il y en a qu'on a vraiment la main voilà donc c'est déjà bien quand même voilà donc ensuite j'en prends une autre on va pas tout vous dire on enlève le plastique enfin la feuille de cuisson ils sont par feuilles de cuisson voilà on va enlever les feuilles ensuite vous prenez une feuille briques ensuite on les dispose ici je peux les faire aussi en roulade ce qui est pas mal aussi hein pourquoi pas je vais peut-être faire ça voilà comme ça et ce qui est peut-être sympa ou alors je vais peut-être refaire comme j'ai fait on va bien voir on verra déjà comme ça ensuite je vais couper un morceau de ça voilà voilà on va mettre du fromage de la mozzarella peut-être avec du cuillère aussi hein ça serait peut-être pas mal qui c'est hein ça serait peut-être super hein on va faire comme ça peut-être ouais on va faire on va faire pas évident vous allez me dire bon écoutez je reviens voilà donc on verra bien au moment de la cuisson on verra donc par rapport à celui là je trouve que celui ci est pas mal voilà voilà donc c'est un petit peu mieux voilà comme ceci vous pourrez bien de jambon de tout ce que vous souhaitez et puis ensuite vous rabattez le reste complètement à l'intérieur et ça nous fait un joli petit réel d'un peu près on peut dire voilà très joli donc on se retrouve juste après je vais juste les badigeonner d'un petit peu d'huile et on se retrouve pour la cuisson voilà voilà donc pour ma part je les ai pas fait à la poêle vous avez le choix soit au four soit la poêle soit la friteuse j'ai choisi voilà là au four donc voilà ce que ça donne voilà j'ai quand même bien vu ça et c'est vraiment vraiment bon et ça n'est vraiment une bonne sante vraiment j'ai hâte d'en goûter et vraiment je pense que c'est ça va être vicieux voilà je pense aussi et en plus ça a l'air bien proustillant n'empêche à vous de faire pareil voilà mais après c'est c'est leur choix de faire comme voilà si ce n'est pas obligé 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 et mettez des pouces à l'envers voilà si vous avez aimé c'est comme ceci vous avez pas aimé c'est comme ça et le petit ding ding comme il dit mon chéri voilà donc la petite cloche voilà ne pas et bon appétit à tous voilà donc on se retrouve pour une très prochaine vidéo je ne sais sur quoi mais bon on verra bien donc sur ce j'espère que cette petite recette vous aura beaucoup plu c'est vrai que je fais pas la hauteur à la hauteur je l'admets mais bon c'est déjà bien quand même donc on va pouvoir les déguster voir ce qui en est et puis voilà donc sur ce je vous fais de gros 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 bisous je vous envoie ce coeur magnifique et je vous dis à une très prochaine vidéo et comme ils seront bons on vous le dira si c'est vraiment bon voilà bye bye à bientôt